Diastopho Miroir du shoot roll de la diaspora que m'allez C'est pas payé ! C'est pas payé ! C'est pas payé ! J'aimerais l'interférence que d'un homme est pas faimain C'est pas beau qu'il a encore c'est à toi le mytho pour moi ! Oh ! Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise ! Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise ! C'est l'heure de partager avec vous sur quelques news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux, en tout cas nous allons parler des footballeurs congolais de la diaspora dans le cadre de cette chaîne YouTube Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise ! L'actualité est très abondante, ce week-end il y a eu plusieurs rencontres notamment le samedi qui a vu beaucoup de joueurs internationaux congolais entre autres s'illustrer nous allons en parler dans ce numéro nous allons débuter par l'Angleterre en première ligue où il y a eu match nul pour Johan Ouissa et Everton au terme des matchs en tout cas très très disputés Brentford et Everton se sont quittés sur un match nul d'un but partout à l'occasion de la quatrième journée de la première ligue championnat anglais de première division et l'international congolais Johan Ouissa a été titularisé pour cette rencontre mais il n'a pas terminé la rencontre puisqu'il a cédé sa place à la 68ème minute un match nul qui augure peut-être de bonnes choses pour cette équipe de Brentford qui depuis le début de cette saison en tout cas est en train de bien se comporter ce qui est une très bonne chose je dis cela parce que Everton ce n'est pas une petite équipe donc en face il y avait du répondant et ce qui est une très très bonne chose allons-en poursuivre bien sûr ces quelques news qu'on a prévues pour vous nous allons rester en première ligue pour cette fois parler de Fulham et de Niskens Kebano qui sont tombés contre Arsenal dans ce derby londonien absent le week-end dernier suite à une blessure l'international congolais Niskens Kebano faisait son comeback hier samedi dans le 11 de Fulham contre Arsenal malheureusement son équipe s'est inclinée sur le score de 2 buts à 1 après avoir ouvert le score et oui Fulham menait sur le score d'un but à zéro avant d'être rejoint et puis dépassé par l'équipe d'Arsenal une très belle équipe d'Arsenal qui finalement en tout cas a montré sa supériorité mais Fulham qui a résisté jusqu'à pratiquement au terme de cette rencontre a fini par craquer et donc perdre la rencontre nous espérons en tout cas que Niskens Kebano et Fulham dont l'objectif cette saison devrait certainement être le maintien pour en se rattraper en essayant un tout petit peu de faire mieux lors de la prochaine journée alors nous allons rester en Angleterre pour parler d'autres Congolais mais nous allons cette fois descendre en division inférieure en deuxième division pour parler de championship nous y allons après cette courte pause Diasco-Fit, le miroir du football de la diaspora congolaise en championship, Samuel Bastien inarrêtable avec Burnley l'international Samuel Bastien a été auteur d'une masterclass lors du récital de son équipe hier samedi sur le terrain de Wigan Athletic en championship victoire un but contre cinq le milieu de terrain congolais a inscrit un but et délivré une passe décisive il a donc participé à deux des cinq buts de son équipe débutant pourtant sur le banc Samuel Bastien est monté à la 77e minute et a trouvé ses coéquipés maintenant au score un but un contre trois l'ancien du standard de Liège s'est invité à la fête en étant décisif sur les deux derniers buts le Léopard est d'abord passeur sur le quatrième but de son équipe à la 86e minute avant de se transformer en buteur pour clore le festival deux minutes plus tard après un service de Jack Cork deuxième but pour Samuel Bastien avec le club qu'il a rejoint cet été Burnley finalement remonte ainsi à la 6e place avec 9 points après six journées de championnat le prochain rendez-vous pour les hommes de Vincent Compagnie l'ancien international belge et aussi d'origine congolaise et pour le 30 août prochain ce sera contre Millwall de Benique Aafobé et pour rappel le mardi dernier en Ligue Cup il était déjà le seul buteur de son équipe but qui a permis la qualification de son club pour les 16e de finale et Samuel Bastien lors de ce match s'était illustré à la 50e minute ça marche plutôt bien pour l'international congolais et nous en sommes plutôt heureux pour lui lui qui a quitté la Belgique et le standard de Liège pour poursuivre sa carrière du côté de l'Angleterre alors puisque nous parlons de championship toujours de cette 6e journée sachez que Millwall qui sera le prochain adversaire de Burnley de Samuel Bastien a sombré à domicile face à Reading sur le score de 0 but contre 1 Benique Aafobé a été titulaire pour cette rencontre il a d'ailleurs joué l'intégralité de cette rencontre pour la 3e fois consécutive il faut signaler que c'était sa 5e titularisation Benique Aafobé au niveau de Millwall depuis le début de cette saison en termes de temps de jeu c'est tout de même 540 minutes sur les 630 minutes possibles il a joué 6 matchs sur les 7 possibles prochain match pour Millwall et Benique Aafobé ce sera pour le compte de la 7e journée de championship et Millwall se déplacera sur le terrain de Burnley le 30 août prochain match prévu à 19h45 heure de Kinshasa on verra bien de qui des 2 internationaux congolais sortira en tout cas vainqueur de ce duel lors de cette prochaine journée alors nous restons en championship où Edo Kayembe et Watford manquent le coach Watford s'est incliné pour la première fois cette saison face au Queen's Park Rangers sur le score de 2 buts contre 3 l'international congolais milieu défensif de ce club Edo Kayembe aurait pu égaliser pour le compte de son équipe mais son but a malheureusement été refusé suite à une position litigeuse voilà donc les choses n'ont pas très bien marché pour Edo Kayembe on espère que pour la prochaine journée les choses iront de mieux en tout cas ils vont plutôt bien marcher et leur permettre de se ressaisir alors toujours en championship nouvelle passe décisive pour Diangana déjà passeur le week-end dernier Gradi Diangana a été une nouvelle fois décisive hier après-midi contre Eidersfield match nul 2 buts partout les liés d'origine congolaise comptent 1 but et 2 passes décisives cette saison avec West Bromwich West Brom Brom qui reste l'ancien club de l'ancien capitaine de Léopard de la République Démocratique du Congo Youssouf Moulumbou alors nous allons cette fois quitter l'Angleterre et sa première division ainsi que sa deuxième division pour aller cette fois-ci du côté de la deuxième division française pour parler d'un autre congolais mais nous y allons après cette courte pause En Ligue 2 française Maxime et Guingamp battent Bordeaux avec Maxime titulaire pour la première fois depuis son retour de blessure Guingamp a réussi à s'imposer sur la pelouse des Girondins de Bordeaux sur le score de 0 buts contre 1 toujours pas qualifié pour jouer avec les Girondins de Bordeaux l'international congolais latéral gauche vital Timba était absent de cette rencontre alors nous allons quitter la France pour faire un tour du côté de la Suisse la Suisse où Joël Kiasoumboua le gardien titulaire de l'oreupar de la République Démocratique du Congo et son nouveau club le Belinzone renversant mené sur le score de 0 buts contre 1 à la mi-temps l'AC Belinzone s'est finalement imposé sur le score de 3 buts à 1 Joël Kiasoumboua était de nouveau titulaire dans les perches des buts de cette équipe ce qui en tout cas augmente le capital confiance pour ce gardien international congolais qui a été longtemps critiqué pour ne pas avoir de club lui qui maintenant peut parler et peut donc compter sur ses prestations afin d'augmenter son capital en termes de temps de jeu ce qui est une très très bonne chose nous allons quitter la Suisse pour aller cette fois-ci du côté de l'Italie pour parler série A mais nous y allons après cette courte pause Diasco-Fuit, le miroir du football de la diaspora congolaise En Italie on jouait la troisième journée de série A Cremonnet s'est incliné sur le score d'un but contre deux face à Torino Charles Piquet l'international congolais était titulaire il est sorti à la 69ème minute de jeu c'était sa quatrième titularisation consécutive ce qui est de bonne augure lui qui a quitté le Portugal pour la série A italienne du côté de Cremonnet c'est malgré cette défaite face au Torino alors en termes de temps de jeu c'est 314 minutes sur les 360 possibles 4 matchs joués sur les 4 ce qui est une très bonne chose alors prochain rendez-vous pour Cremonnet c'est en série A ce sera pour le camp de la quatrième journée et un déplacement pérouillé à Milan pour jouer l'Inter de Milan le match est prévu le 30 août prochain sur le coup de 19h45 heure de Kinshasa alors nous allons quitter l'Italie pour aller cette fois-ci du côté d'Israël où Kiryat Shmouna recevait Apoel Jérusalem match nul un but partout l'international congolais Jordan Botaka était titulaire mais il n'a pas joué toute la rencontre puisqu'il a été remplacé à la 64 minute de jeu c'était sa deuxième titularisation consécutive Jordan Botaka et Apoel Jérusalem en termes de temps de jeu c'est 110 minutes et un but inscrit sur les 180 possibles deux matchs joués sur les deux possibles et leur prochain rendez-vous c'est pour le camp de la troisième journée Apoel Jérusalem va recevoir Ashdod le match est prévu pour le 3 septembre prochain sur le coup de 17h heure de Kinshasa nous allons quitter l'Israël pour aller cette fois-ci en Amérique du Nord où l'international congolais Chris Mavinga et Toronto l'emportent porté par sa doublette italienne le FC Toronto s'est imposé sur le score de 0 but contre 2 devant Charlotte titulaire en dévance centrale l'international congolais Chris Mavinga a disputé toute cette rencontre voici par ailleurs ses statistiques à l'issue de cette partie 46 touches 100% de duels gagnés 100 duels aériens gagnés 6 tacles 3 dégagements 4 récupérations joueurs ayant effectué le plus de tacles durant la rencontre c'est une très très bonne chose pour lui j'espère qu'il va en tout cas rester dans cette dynamique pour les prochaines rencontres alors nous allons quitter l'Amérique du Nord le Canada pour aller cette fois-ci du côté de la Thaïlande mais nous y allons après cette courte pause en Thaïlande on jouait la troisième journée de la Thaï première ligue Sean Berry jouait Buriram United victoire à l'extérieur de Buriram sur le score de 2 buts contre 3 l'international congolais Jonathan Bolinghi était titulaire il a par ailleurs joué l'intégralité de cette rencontre pour la quatrième fois consécutive 4 titularisations donc pour l'international congolais voici d'ailleurs ses stats au terme de 4 journées il a inscrit 2 buts et a donné une passe décisive Bolinghi du côté de Buriram c'est 360 minutes en termes de temps de jeu plus 2 buts inscrits et 2 et une passe décisive et bien sûr il a donc eu à jouer toutes ses rencontres 4 matchs sur les 4 possible leur prochain rendez-vous en première division thaïlandaise ce sera pour le compte de la quatrième journée de la Thaï première ligue Buriram va recevoir BGE Patoum le match est prévu pour le dimanche 4 septembre 2022 sur le coup de 12h30 heure de Kinshasa alors nous allons quitter là à Thaïlande pour revenir sur le continent et nous allons aller pas très loin de la république démocratique du Congo nous y allons après cette courte pause ce retour sur le continent africain nous amène d'abord au Soudan au Soudan où Jean-Florent Ibengue Ikuangue et les liers congolais El Godi Lilepo Maccabi régalent en amical pour son deuxième match de préparation sous l'air de Florent Ibengue Ikuangue Al-Hilal Andourman a carbonisé les Ghanéens de la Santé Cotokolle le vendredi 26 août dernier en son stade sur le score de 5 buts à 0 c'est bien sûr un score qui réconforte aussi cette équipe d'Al-Hilal qui doit se dire qu'ils ont eu à faire un bon choix en recrutant Jean-Florent Ibengue Ikuangue les liers congolais Glodi Lilepo une manita facilitée certainement par le coaching de Jean-Florent Ibengue Ikuangue mais surtout par l'adresse chirurgicale de son attaquant congolais Glodi Lilepo auteur d'un doublé et de deux passes décisives depuis son arrivée au Soudan Jean-Florent Ibengue Ikuangue suscite une grande admiration de la part du supporter d'Al-Hilal tout se voit en lui comme un facteur X pour le retour légendeur du club soudanais sur le devant de la scène continentale Al-Hilal participera à la prochaine édition de la Ligue des champions africaines compétition que Jean-Florent Ibengue connaît particulièrement où il a participé avec l'icev club nous allons boucler quelques news concernant certains de nos internationaux ce qui évolue du côté de la diaspora congolaise en allant cette fois du côté de l'Afrique du Sud où l'on jouait en tout cas et Cap Town s'est incliné sur le score d'un but contre deux faces à Amazulu après les prolongations l'international congolais défenseur central Nathan Idoumba Fasika était titulaire du côté de Cap Town il a joué l'intégralité de cette rencontre et c'était sa quatrième titularisation consécutive Cap Town est éliminé au terme de ses quarts dès finale, Nathan Idoumba Fasika en 1ère Ligue a joué 390 minutes inscrits un but sur les 660 minutes possibles il a joué 4 rencontres sur les 7 rencontres possibles prochain rendez-vous pour Cap Town et Idoumba Fasika ce sera pour le compte de la 7ème journée de 1ère Ligue soccer championnat sud-africain de 1ère division et ce déplacement sur le terrain de TS Galaxy si le match est prévu le 3 septembre 2022 prochain sur le coup de 19h heure de Kinshasa voilà nous sommes arrivés à la fin de ce sujet si vous l'avez aimé n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime n'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer laissez-la nous à travers un commentaire abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne DiascoFoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et DiascoFoot vous dit au revoir au revoir